Et coucou le rab, on est de retour sur Darksful 2 pour prendre la nouille tous les soirs. On est arrivé au bateau pirate et on allait, et bien sûr avant j'allais sécuriser ma thune, mon XP durement gagné. C'est le cas, est-ce que c'est le cas est là ? Comment ça coûte c'est cher l'XP, ça monte vite. Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression que c'est pas tout de suite qu'on va trouver la clé du forgeron. Je viens de regarder, je sais pas c'est quoi l'endroit. Attends quoi ? Je vais partir dehors. Je vais partir devant la clé du forgeron. On est d'accord à 30 mods tu commences à rémunérer tes modos J'ai pas signé de contrat tout de suite là mais c'est un peu c'est vrai qu'entre soirée Quoi debout Pour te motiver à pas mourir que je dis ça moi Ça va ça va je suis mort pas mal de fois ce soir là Je suis mort beaucoup trop j'ai perdu beaucoup de runes J'ai perdu beaucoup 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 de runes Mais c'est pas grave La beauté du jeu Quoi de beau Ready pour demain Ah Il est plus là Je l'ai tué trop souvent Je suis dans ma découverte de Dragon Zogma 2 J'ai vu les J'ai C'est marrant parce que Y'a Monsieur Plouf il a fait une review dessus Et en fait Ce qui est marrant c'est que Pour la première fois de sa vie il a demandé Il a demandé Il a demandé une clé Pour jouer au jeu en avance Et pouvoir faire sa review en fait le jour de la sortie La sortir le jour de sa sortie Oh putain j'ai cru qu'il était mort Oh le bâtard Et bah on va repartir dans l'autre sens Merde j'ai utilisé une de mes rares gemmes de vie Et euh Et euh Il a dit beaucoup de bien Il a dit euh aussi euh Que euh Des fois soit les quêtes étaient pas claires Soit c'est lui qui était trop con Soit le jeu est un peu bug Et un peu cassé Soit un mélange des trois Et surtout il a dit qu'il y avait des ressources en fait Qui étaient ultra hardcore à récupérer et à farm Euh Et que ça demandait du temps Et euh Ce qui est marrant c'est Il a dit ouais euh Je sens euh Que ces ressources là Seront euh Seront des ressources Euh Qui sont euh Qui vont être là pour euh Faire des microtransactions C'est à dire lui il y avait pas encore les microtransactions quand il a commencé Et euh Et pouf microtransactions Sur à peu près toutes les ressources les plus hardcore à farmer Ce qui est un peu dommage parce qu'il y avait pas dans le premier dragon dogma Vraiment euh Le principe d'acheter des trucs Pour t'aider Pour euh Complexifier ton farm Pour euh Juste pour pouvoir justifier d'avoir des microtransactions C'est un peu détroit Ouais les quêtes En vrai euh En vrai ouais le jeu avait l'air Euh Avait l'air d'avoir des trucs Des idées sympas en fait au niveau Des acolytes Des quêtes De Du cycle jour-nuit Euh De la préparation Il parlait de la préparation Il a l'air Il dit ouais Vraiment Comment il l'explose Il me souvait Il m'a choqué quand j'ai lancé le jeu ce matin De voir des microtransactions Ah 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 En fait ce qui est chiant C'est que c'est des En fait des microtransactions Sur des skins De l'esthétique Des trucs un peu funny funny Ok vas-y why not Ça ça ouais A partir du moment Où il y a des microtransactions Pour acheter de l'XP Des trucs comme ça Je suis en mode Vraiment les gars C'est un peu triste Parce que Vraiment c'est Tu vois genre Assassin's Creed Dire qu'il y a Assassin's Creed Il y a Eh mais c'est une dinguerie C'est une dinguerie Je dois tout refaire Pour aller au bateau Non il y a Non attends Je me trompe de chemin en fait Je me trompe de chemin Je dois pas aller là en fait Je dois aller en bas Ah là là Mais je suis un con Vas-y je vais retourner au feu Je suis un peu débile Mais Genre Ubisoft Qui mettait dans ses Assassin's Creed Watchdog et tout Des microtransactions Pour avoir de l'XP Ou de la thune Et t'as en mode Mais non les gars C'est quoi votre idée Et le truc c'est que Bah Moi jamais J'irais les acheter Mais Il y a quand même Pour qu'ils continuent à en mettre C'est qu'il y a des gens Qui achètent tu vois Et que ça Ça fait donner un peu d'argent En plus pour des ressources Qui viennent juste faciliter la vie Ouais Genre ce qu'ils te vendent Sur les items là C'est un portail de téléportation Ouais Ça c'est Ça c'est honteux Ils te Vendent Ah ok Ouais j'ai vu ça Mais C'est quoi C'est ils te vendent Un déplacement rapide On est d'accord Des trucs pour revenir à la vie Ok Mais tu peux avoir dans le jeu Quand même Ou Moi j'ai acheté des skins Chez Ubisoft Plein de fois Oh voilà Mais C'est esthétique Ah Il y a plus de Ah Je les ai trop buté Et que je suis beaucoup mort Tu me saoules Ils sont A Et sont faits pour être A Ça me saoule Je suis nul Je suis nul Il faut J'essaie juste d'aller au boss C'est une dinguerie L'écart entre le boss Et L'écart entre le boss Et le feu Il y a aucun raccourci là C'est pas possible Qu'il y ait aucun raccourci Donc les objets Sont rares Les objets Dont ils font les micro transactions Sont rares Et sont faits pour être rares Ouais Mais Le résultat C'est ce que disait Plouf Il disait Que c'est des objets Qui sont là Qui devraient pas être rares En fait Dans un jeu Dans le jeu Et Ou en tout cas Pas abusé Au niveau de la récupération Ou pas trop Tu vois Que ça soit Que ça manquait d'équilibrage Et il disait Ouais Voilà Ça ressemble Ça ressemble A des trucs Milla Avec des micro transactions Et je trouve ça vraiment drôle Qu'il a très shot Que ces trucs là Ça allait être des micro transactions Mais c'est un peu Je trouve ça Je trouve ça con Parce que Je trouve ça con Parce que Dragon Dogma C'est un jeu Qui était connu Pour avoir Avoir une sorte d'arme Un peu Très particulière Ah ouais d'accord Ok Il m'a niqué la moitié de ma vie J'en veux plus J'en veux plus Laisse moi me casser Non mais dans le sens Que dans le 1 C'était un choix de game design D'en avoir pas beaucoup Ouais D'accord Mais là Mais justement Ce qu'on m'a dit C'est que là Ah non Plouf Il a pas fait le 1 Mais J'ai vu d'autres tests Du 1 Qui parlaient Non J'ai vu des streamers Qui parlaient du 1 Qui jouaient au 1 Et qui disaient Ouais encore Là c'était à peu près Normal Même si ça faisait Un peu d'AT Dans le choix chelou Aussi Non mais dans le sens Dans le choix chelou Aussi tu ne peux pas Effacer ta sauvegarde Comment ça tu ne peux pas Effacer ta sauvegarde C'est à dire C'est bon Y'en a plus Je les ai trop tués Bah par fouiller Fiché du jeu Tu n'as pas d'option Nouvelle partie Tu lances ta partie Tu l'as fini Ah ouais Et tu peux pas faire Plusieurs sauvegardes Par contre Ah mais c'est en haut Donc je suis obligé De passer par là Ah non mais y'en Mais wesh Mais le chemin Pour aller Mais le skip Est abusé Y'a pas un autre skip Nope Un choix des devs Pour pousser les joueurs A finir le jeu De ce que j'ai compris C'est forcé quoi Un peu forcé Donc euh T'es en haut En Comment on appelle ça One man C'est comment on appelle Les 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 Quand tu fais ça Quand tu as une sauvegarde Et c'est tout C'est un mode C'est un type De C'est un type Des iron man Donc ils forcent Le iron man C'est nul Parce que toute la beauté Du iron man C'est que tu puisses le faire Tu puisses décider De le faire Comme tu le voulais Quoi C'est mon rough Là vous me saoulez Dinguerie comment vous me saoulez C'est particulier Putain Moi je pense Il y a quelqu'un qui me disait Ouais ça va être le gothi Et tout Thanks A partir du moment où il y a Des micro transactions C'est pas un gothi C'est chaud parce que Il y avait Il y avait tout pour plaire Et vraiment ça Ça gâche un truc quoi Ça Ça fait très Ça fait pas Alors je dis pas C'est Capcon C'est Capcon Mais il y a quand même Je sens il y a quand même une passion Même s'ils font un peu de thunes Quoi derrière Donc c'est un peu triste Putain Vas-y viens là Viens 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 What What Mais depuis quand tu tires Oh il y avait de l'huile au sol C'est pour ça que je trouve ça chelou Mais audacieux Ce qui est fou C'est que Même dans Dark Souls Il n'y a pas ça Tu peux faire plusieurs sauvegardes Tu peux supprimer tes sauvegardes C'est Si même Dark Souls Ne le fait pas Il n'y a aucune raison De le faire Je pense De forcer à être en Iron Man Surtout que c'est Surtout que c'est débile Parce que Si t'es pas bien Dans ta game Tu devrais Tu devrais avoir le choix De recommencer sa game Si t'as envie Parce que t'as pris Les mauvaises décisions Parce que t'as C'est C'est un peu forcé Un peu forcé Putain Clébard De mort Franchement On est pas sur des micros Ultra vénères Avec de la pub partout Comme chez Ubisoft Ou certains jeux service Ouais Mais c'est sur le principe C'est que tu reconnais Que cette ressource C'est que Cette ressource C'est dur à avoir Tu reconnais Que c'est dur à avoir Et donc T'as Plutôt De faire en sorte Qu'elle soit Moins dure à avoir Tu te dis Ouais bah Acheter C'est ça quoi Moi vraiment Si c'est pas esthétique Si c'est vraiment Des objets Que tu peux trouver Dans le jeu Y'a aucune excuse En fait De Bah tu les mets pas En fait Pour moi Si c'est des objets Que tu peux avoir Dans le jeu Tu devrais pas les mettre Peut-être que je suis Un peu extrémiste Mais Faut vraiment que Ça gage Des expériences Et profiter De la flemme De certaines personnes A jouer à des trucs A jouer à ça Je trouve que c'est encore plus C'est malhonnête À fouiller Ça m'étonnerait Que ça vienne des devs Ah bah oui Je pense que ça vient De Capcon Directement Et où ce connard Avec ses flèches Putain Y'a de la durabilité Pour les armes Au secours Quoi Ça met l'intérêt Du forgeron Mais quand même C'est marrant On dirait Qu'il devrait y avoir Un truc ici Mais y'a rien Quelqu'un qui me tire dessus Le côté un peu Point de TP C'était déjà un enjeu Dans le jeu Qui pouvait être frustrant Mais Était pensé Pour te faire ressortir Le côté grand voyage C'est une dinguerie Qu'il n'y ait pas de skip On peut pas Ne pas y avoir De skip On m'a dit Que Dark Souls 2 C'était C'était le plus dur Des Dark Souls Mais si ouais Effectivement Ils mettent pas de skip Comme ça 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 ressemble A un truc Qui pourrait aider A faire un skip Là C'est dans ma tête Ouais non En vrai Sur l'appel À l'exploration Le voyage L'aventure Ça a l'air plutôt cool Tout le fait que Tout le monde Soit autour D'une 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 cri Géante d'eau En forme d'arc de cercle C'est plutôt intéressant Mais je sais pas Si c'est ma cam Même si ça a l'air très fun Ça a l'air très fun Mais bon De toute façon Là j'ai Persona J'ai lancé Dark Souls Je suis parti Pour ne jamais sortir De ce gameplay En plus J'ai l'impression Que t'es vraiment sûr Tu achètes Si tu veux Une fois des ressources C'est pas possible Et il veut que j'affronte Le boss Comme ça Je peux pas y aller C'est pas possible Je peux pas y aller J'ai pas de fiole d'estu C'est une folie Y'a pas un skip Quoi Je peux pas y aller C'est rien J'ai plus de potions Qu'est-ce que tu veux Que je fasse un boss Ça m'oblige à revenir Monster Hunter World Y'avait déjà des trucs Comme ça Ah ouais Ah ouais J'ai jamais Y'avait des mitraux Transactions Dans Monster Hunter World Je me souviens pas Peut-être que je suis jamais Ça m'a pas marqué Plus que ça Ah non Mais c'est Bon en tout cas Ça fait chez tout le monde Ah du DLC Ah dans Dans Winter is Coming Ça DLC DLC Ta merde à 3 balles Qui va te donner un petit Quoi ? Ah 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 oui Des micro-transactions Qui sont affichées Comme DLC Sur Oui Mais qui étaient pas Dans le jeu directement C'était juste en DLC Enfin en DLC quoi Avec des Avec 10 000 guillemets Comme tu l'écris En fait là Ce qu'ils sont en train De me dire Là ce que je comprends C'est que si je veux Me faire le chemin Du skip Plus sereinement Faut que je les bute En boucle Pour qu'ils respawnent plus Tu achètes une fois L'item Ouais J'ai vraiment L'impression que c'est la même Tu achètes une fois L'item Mais après c'est mort Ah c'est à dire T'auras pas d'autres items Qu'est-ce qu'il a fait là Mon perso T'en auras pas plus Ah non D'accord Ok Donc ouais En plus Ouais En plus c'est même pas pour Bah oui Bah oui bien sûr Vas-y Test tes nouveaux movesets Là J'ai l'impression T'as pris de l'XP En fait Pendant que j'étais en train De me battre Ok Donc résultat T'as combien d'items au total Qu'ils ont mis en micro-transaction C'est déjà assez unique C'est un peu chelou Il y a rien qui va C'est ultra chelou Juste hop Bon bah c'est bon On t'a pris 3 balles de plus Maintenant que tu vas te démerder Pour les trouver Un portail de téléportation Un portail de téléportation Un truc pour Il y avait pas un truc pour Reset ses stats aussi 6 trucs pour revenir à la vie Des trucs pour revenir à la vie Ok Parce que j'étais passé par là Est-ce qu'on tente On tente Je cours Ouais je peux peut-être Tenter courir Si je vais là Il bouge Et de l'espèce De money in-game Ça par contre Ça c'est la plaie Plus tard des jetons Pour te reskin Qui sont déjà une game Ah non mais moi Je l'ai vu ça J'ai vu ça C'était pas C'était pas pour Respe C'était pour se reskin J'ai vu ça passer Ah peut-être Qu'ils sont pas vendus En France Encore ceux là Pourquoi il y en a autant là Pourquoi il y en a autant Wesh Pourquoi vous êtes 200 là Wesh 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 Vas-y Nique sa mère Vas-y On va affronter le boss Full life Et on voit ce qu'il se passe Vas-y Bas les couilles Allez je perds mes 3000 runes Moi j'en ai eu un Avec l'après Oh là 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 Ça a l'air Ah c'est Il a l'air infernal C'est cool Il a pas de dos C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Donc il a pas de devant derrière Donc dans tous les cas Yes 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 Ah yes Vas-y Vas-y Je vais Vraiment plus tard Des jetons pour te reskin Qui sont déjà une game Moi j'en ai eu avec Avec l'après-co du jeu Oh Oh ils ont pensé à toi Trop gentil Et c'est combien Juste pour savoir T'as les prix là Ça doit être quoi 5-10 balles 5 balles Ouais il m'a mis un coup Bien vénère Putain Sous-titres par Jérémy 5 balles pour le truc le plus cher 99 centimes pour le moins cher Et le plus cher c'est J'imagine que c'est le portail 99 centimes et j'imagine que c'est Les trucs pour revenir à la vie Plus il y a de possibilités d'achat Plus ils augmentent le prix Donc tu peux tout avoir Pour 15 balles En fait Et peut-être un jour ils rechargeront Maybe Avec de la chance Non c'est des crystals Mais on est une gamme le plus cher Ah ouais D'accord Je pense que Ceux qui se sont ramenés en nombre là C'était les deux connards qui étaient là Je ne comprends pas d'où ils pourraient venir Il me tire d'où le connard Il y a un mec qui me flèche là Mais je ne vois pas d'où Oop Ah par contre Mes runes il est à mettre devant Ok Ok c'est pas complètement Connard Vraiment par contre Et euh Ah ouais les 3 coups ouais c'était évident. Fais les jumeaux. Ça va la Beyblade ? Normalement 3ème ouais et j'ai pas eu le temps d'esquiver. Sincèrement je pense pas qu'il y aura un réassort de ces ressources. Ouais peut-être qu'ils trouveront autre chose je sais pas. Il y aura peut-être des skins à venir, ils vont te mettre des DLC avec des objets à faire. Alors moi en off par contre j'ai commencé rien à voir. J'ai commencé Marvel Midnight Sun qui a fait un peu un flop mais pourtant qui avait des bons retours presse mais personne l'a acheté, y'a pas eu beaucoup de com et c'était par les mecs de XCOM de ce que j'avais compris. Allez on est reparti pour aller au feu. Ouais XCOM de Marvel qui n'a pas de faim. Il a pas de faim ? Bah si il a une faim. Comment ça y'a pas de faim ? Je sais pas j'ai eu des bons... Moi j'ai vu des gens qui l'avaient testé qui avaient dit des bons retours. Comment ça y'a pas de faim ? Tu confonds pas avec Marvel Avengers ? Qui lui y'a pas de faim ? Parce que c'est un jeu service ? Le seul retour que j'ai vu. Ah bon ? D'accord. Bah écoute je vais voir. Je trouve que je le finirai pas. En fait c'est... Y'a un petit mot de Persona. Croiser XCOM. C'est trop intéressant. C'est que Midnight Sun te force presque à rester. Comment ça ? Il te force presque à rester. En te rajoutant un nouveau perso, un nouveau héros. Bah parce que y'a une évolution très Persona en fait. Le truc c'est que... Faut que tu fasses... Pour améliorer la puissance de tes héros. Avoir de nouvelles capacités. Le jeu a un côté qui peut être ultra chronophage. C'est pour ça que je disais qu'il n'a pas de faim. D'accord ok. Bah en vrai en fait toute la partie où tu dois simp les héros, tu peux ne pas le faire. Mais c'est intéressant parce que le résultat, si tu connais pas trop les comics, tu découvres... Vas-y Shaka des bisous. Si tu connais pas trop les comics, tu peux redécouvrir l'histoire originale des personnages. Bien sûr avec quelques modifications pour le jeu. Et donc on s'éloigne vraiment du MCU. Ce qu'ils avaient essayé de faire un peu avec Avengers, sauf que Avengers c'était vraiment un jeu service. Et je trouve le jeu marche plutôt bien. En vrai quand je joue une heure, j'avoue, je fais... Il doit y avoir 10-15 minutes où je me balade. 20 minutes où je fais du narratif. Il y avait un mec là. Depuis le début. Et 20 minutes où je fais 1 ou 2 combats. 20-30 minutes où je fais 1 ou 2 combats. Et les 3 trucs, à part l'exploration qui me saoule un peu. Mais pour le reste, je trouve que tout est plutôt sympa. Et puis même le système de combat en deck building. Combat à cartes, moi j'aime bien. Tactique, combat à cartes, avec déplacement, effet d'environnement. Et diverses choses. Avec des techniques propres à chaque personnage. Tout en pensant, tout étant pensé... Il y a des trucs que je trouve plutôt sympa. Pour l'instant j'ai pas joué beaucoup, j'ai joué 4 heures. J'y joue sur mon Steam Deck Oleg. Dont je joue pas à fond. Mais le jeu est pas trop dégueu. Comme je suis pas très fan de Marvel de manière générale. Le jeu ne m'a vraiment pas chauffé. C'est vrai que moi, j'ai une bonne base. Mais le concept est pas mal. Et en vrai, je t'invite à tester. Eh, tu veux que je te rajoute ? Copain, tu veux que je te rajoute sur... Ils ont rajouté le Steam Family là. Ou en fait, quand... Ils ont rajouté le Steam Family. Ils ont une nouvelle version sur la version Bessa de Steam. Où tu peux rajouter tes membres de famille. Et avant, quand tu jouais, ils pouvaient pas jouer en même temps que toi. Et maintenant, ils ont changé leurs règles. Maintenant, quand tu joues, tu peux partager ta bibliothèque avec les membres de ta famille. Et... Tu peux jouer en même temps. Euh... Même quand... Le membre de ta famille joue. On voit le côté personnel. Doucement, je pense plus à Fire Emblem. Ouais, ouais, ouais. Peut-être un mood aussi. Mais tu vois, c'est très... C'est... C'est marrant que ça soit sur un jeu... Euh... Très ricain. Je m'attendais pas à... Alors, c'est très... C'est... Et en plus, c'est intéressant parce qu'il y a... Il y a des choix moraux. Donc, il y a ce côté Persona, tu vas parler. Et il y a des choix moraux. Et en plus, des choix qui vont marquer des points ou des points en positif ou en négatif dans ta barre de Simp. Euh... Pour tous les... Pour... Pour tous les persos. C'est un peu différent parce que... Résultat, il y a vraiment ce côté un peu moral maintenant. Et euh... Et c'est plutôt sympa. Bon, les débuts d'histoire euh... Je suis... Je suis... Je suis pas vraiment dedans. En plus, je lis en diagonale parce que... Quoi ? Ouais, j'avais des souviens. Comment ça ? Il pleut ? Ah bah je savais pas. J'ai... Bah je peux pas savoir. J'ai un casque sur les oreilles. Bah non non, j'entends rien. Une perte 7000 euh... 7000 d'XP. J'ai... J'en peux plus de ce chemin. Ça fait 39 minutes, j'ai battu le boss... Je me suis battu deux fois contre le boss quoi. Mais euh... Ils savent que ça plaît sur le tactical RPG. Ah what ? Ouais ? Je sais pas. Moi les tactical RPG, j'ai rarement vu euh... Du simpage euh... Ou euh... Du choix moraux... Des choix moraux quoi. Oh regardez ! Ouais ! Que dalle ! Nique ta mère. Niquez-vous. J'ai pas de rune. On va tenter. Oh bah maintenant ils sont plus là. Vraiment je suis mort à cause des deux connards là. Ah vas-y putain. Nique ta mère. Ah mais Fire Emblem. Ouais mais j'ai pas... J'étais pas euh... J'ai pas joué de ouf à Fire Emblem. J'ai pas joué autant que ça. J'ai joué un peu à Fire Emblem. Mais pas beaucoup. Et je me souviens même pas de ça en fait dans... Dans ce que tu me dis de Fire Emblem qui avait du simp. Peut-être que je le voyais pas comme ça. Ou peut-être que je répondais un peu aux eff. Peut-être que je me rendais pas compte de cette mécanique. Vraiment directement. Parce que j'étais jeune. Hop là. Avec ta descendance oui c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais mais faut que je... Faut que je me remette en humain. Je me souviens très bien du bateau qui est l'enfer. Feel bad. Ah putain mais non mais... Me fait craquer. Attendez j'avais pas activé euh... Comment j'active Better TTV euh... Pourquoi il est pas activé ? Ah il est pas activé ok. C'est pour ça. Ils ont repris le même style de zone dans Nioh. J'ai joué les deux. Un après l'autre à l'époque ça m'avait marqué. Ça t'avait... Tu veux dire ça t'avait trauma. J'en peux plus de cette zone hein. J'ai... J'ai commencé la zone en début de soirée. Je suis au bout de ma vie. J'ai envie de canner. Y'a le skip. Y'a pas de skip quoi. C'est vraiment euh... Je me suis... Je suis trop habitué à l'Eldan Ring tu vois. Avoir un feu devant le boss euh... Et let's go quoi. Oh puis là je commence à être euh... Même pas trois heures encore c'est chill. On est pas fini hein. On est pas fini hein. On est pas fini. Euh... Ouais première session 1h50 et là 43 minutes. Ouais je suis pas encore un troisième. J'ai oublié mon nombre de morts hein. Je vais m'en rajouter quelques unes. Parce que je suis mort. Un, deux, trois, quatre euh... Euh... Ah et on m'en rajoute avec 34. Je parle et j'y pense pas. Je suis allé trois, quatre fois devant le boss. Je suis mort connement. Trois, quatre fois devant... Devant des mobs. Parce qu'en fait à un moment avant de relancer cette VOD. Ça se passait bien. J'arrivais à survivre. Tex. Là c'est bon ça m'a saoulé. Là je viens de perdre 7000 runes donc je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Laisse moi tranquille. Je vais te mettre de la main. Je vais te mettre de la main à multiplicer. Il y a trop d'ennemis casse couille, il y a trop de phases casse couille en fait juste pour atteindre le boss. Je tente des trucs, j'ai plus de runes donc je m'en fous. Je suis obligé, je suis obligé de tout se me faire. Allez vas-y, je la craque. Ça va Adi sinon ? Je suis en train de craquer moi sur mon stop-motion, je fais la quête de Radis, c'est chiant. La quête de Radis, c'était celle que je trouvais le plus sympa. T'es sur Elden Ring là ? Elle est longue sa mère, comme ma biquette. Hop, vas-y, niquez-vous. Touchez la marque d'invocation, ça me sert à quoi ça ? Invocation d'inspectre. C'est quoi, il va me... Ça va à quoi ? Il va me suivre ? Ah mais s'il me suit, ça me fait chier en fait. Ah ouais, non, il me suit ? Ah... Ouais mais il me suit mais il a un passe-fait d'Ingo-Fraise, vas-y. Laisse tomber, je vais mourir sur le chemin. J'ai compris, il vous faut que je vous bute avant d'y aller. Non, toi t'as un chorizo. C'est bien un chorizo. C'est un peu long quoi. Ah ouais. Ah ouais, il attire tous les mobs. Vas-y, fais-toi les connards là. Allez, vas-y, je te regarde. Ça me détend un peu là. Vas-y, vas-y, prends cher là. Vas-y, vas-y, amuse-toi. Fais-moi de l'XP là. Vas-y, on fait les autres. Ça va en bas ? Moi ça va. Allez, vas-y, viens, on fait les autres. Il y avait pas de stuff à récupérer. Non. Ah, je voulais tester. J'aimerais bien qu'il meure avant que j'arrive au boss. Pour ça je l'aide pas trop. Non, 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 non. Va en bas toi. Va aider les... Va faire les deux cons là. Allez. Non mais... Laissez-moi tranquille. Allez vous battre avec l'autre là. mettez-vous à fait... Vous êtes mémuse. Ouais, 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 ouais. Il se défend bien, il se défend bien. Il en a un autre là. Il en a un autre là. Va là-bas là. Va là-bas. Vas-y là. Vas-y. Fais-le toi. Meurs ou fais-le toi. On est en Paris ? Oh bref. S'il le laisse se soigner. Il fait la moitié de sa barre de vie. Tu fais quoi mon ref ? Tu fais quoi là ? Vas-y bats-toi là. Vas-y bats-toi. Allez maintenant on va se faire l'autre là-bas. Viens par là. Viens là. Viens là. Allez battez-vous. Oh le bâtard. Wesh. Mais tu vois bien qu'il est en train de m'attaquer. Tu n'es pas censé me défendre. Tout ça pour mourir nullement comme caca sur un boss. Je voulais économiser une fiole. Je vois que je l'ai dans le fiac. Je l'ai déjà dans le fiac de toute façon. Je le laisse en haut. Éventuellement il me rejoindra un jour. Tellement de temps perdu. Ok il est sur lui. Il est sur lui mais il se protège derrière. Non. Non. Le mec au sable qui a pris la go. Je n'ai aucun honneur. Mais j'en peux plus de cette zone. Ouais ouais par contre vous pouvez me l'afficher là où j'ai les infos. Non nonononononononononononononono. Non ! De toute façon je ne le méritais pas. C'est la panique, c'est dès que j'ai plus de vie c'est la panique. Je n'ai pas le calme olympien des gens. De toute façon je ne le méritais pas, c'est le carme. On est reparti. Je n'en veux plus de jugements putain. J'ai envie de canner ! Je n'en veux plus ! J'en ai marre, laissez-moi tranquille ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Au secours ! Putain ! Fuck ! Quel plaisir ! Allez, plus mes runes. Mais t'as encore envie ? Reste au sol ! Putain le son était tout bas. Je n'entendais rire. Je veux me la refaire, je veux me la refaire, je veux me la refaire. J'en ai marre ! J'ai perdu mon humanité en plus là, j'étais bien avec ma fous barre de vie là. Hop ! Ah ouais, mes âmes je m'en bats les reins. Allez, je vais aller en haut. Je vais donc aller en haut. Je vais lui donner les pulling. Allez, moi. Je vais aller en haut. Allez. J'essayais ! On va partir. Je vais aller en haut. Je vais aller en haut. Aller, on va aller chercher sur la flamme. Attends il y a de la durabilité sur les armures Sur les armes Non sur les armures Non parce que j'ai capté qu'il y avait de la durabilité sur les armes Tout à l'heure Quand on met en cimetère plus 1 Hop là Mon cimetère putain il a fait état critique J'ai cru qu'il avait monté le niveau Et qu'il avait Les critiques bug monté J'ai regardé et j'ai fait Ah mais en fait il y a des barres de vie J'ai cru qu'il y a des barres de vie J'ai cru qu'il y a des barres de vie J'ai cru qu'il y a des barres de vie J'ai cru qu'il y a des barres de vie J'ai cru qu'il y a des barres de vie Je suis allé en pleins dents comme un sac à merde. Ah là là. Ok, il y a une émarration quand même. J'en ai marre de ce chemin. J'en ai marre de faire ce chemin en bouc, j'en peux plus. Alors il s'est vidé un peu, encore heureux. Peut-être qu'il faudrait que j'aie un bouclier. Aime. Bon, on est reparti. Allez, venez. Allez, je préfère une main. Allez, je préfère une main. Allez. J'allais dire un nouveau try, mais non, non, on va pas dire un nouveau try, parce que c'est le moment où je vais me faire buter par un con. Parce que j'ai relâché mon attention. Vas-y, venez. Venez. Ah le bâtard. Je n'en peux plus. Je rentre dans la brume, connard. Mais il m'envoie des cailloux, putain. Pourquoi j'ai hancé d'arc sous moi ? On peut plus. Bon, sinon, moi, en ce moment, j'ai fini Donjons et Gloutons. Ah bah non, j'ai pas fini. J'ai rattrapé mon retard. Si vous connaissez pas, franchement, c'est une petite pépite. C'est incroyablement bien animé. Et l'histoire est cool. Et en plus, ça parle de bouffe. Et en fait, c'est un groupe d'aventuriers qu'on finit par affronter un dragon qui est genre un monstre incroyable dans un donjon. Une sorte de château, mais souterrain. Inversé, un truc trop chelou. En fait, ils ont perdu contre un dragon. Ils ont perdu une partie de leur équipe. Il y en a une, elle s'est fait bouffer. Sauf que dans cet univers, la mort, quand tu meurs dans ce donjon, dans ce château, ton âme reste attachée au corps. Et donc, s'ils retrouvent le corps dans l'estomac du dragon, peut-être qu'ils peuvent la sauver. Et donc, ils vont se mettre en quête de redescendre le donjon pour la sauver. Sauf qu'ils ont plus de thunes. Non, c'est pas un Isekai, mais c'est du maître fan, ouais. Sauf qu'ils ont plus de thunes. Et donc, ils ont pas de quoi acheter des provisions. Donc, ils vont partir dans le donjon. Et ils vont se mettre à cuisiner, en fait, tous les monstres qui croisent. Et donc, ça t'apprend comment cuisiner des monstres dans le truc. Et ça parle de bouffe. Et c'est trop bien, parce qu'en fait, ça parle de bouffe. Mais il y a quand même des combats. Et vraiment... Déjà, les dessins de bouffe, ils sont incroyables. Les dessins de bouffe sont incroyables. Mais les combats... Et les personnages sont très attachants, très touchants. C'est vraiment une équipe de JDR. Genre, il y a une mago, un guerrier et un voleur. Je vais en plein dedans. Je vais en plein dedans. Je me fatigue. J'y arrive pas, hein. Mon perso, elle est plus d'endu, sûrement. Et ma barre de vie n'était même plus visible. Oh, et puis ce principe de perdre ta barre de vie. Donc oui, ça a quand même une descendance. C'est pas un nisekai, parce que c'est pas quelqu'un qui vient d'un autre monde et tout ça. Mais clairement, c'est du mètre fan. Et vraiment, les dessins sont ultra mignons. C'est trop bizarre, en fait. La DA est mignonne, mais c'est quand même un peu sombre. Dans ce qui se passe. Il y a un petit mood made in a bee. Je sais pas quel studio fait ça. Et c'est sûr, Netflix. Tu te réincarques dans le beat du dragon, quand même. C'est pas exactement ce qui se passe. J'en ai marre. J'en ai marre. Bah oui ! Bah oui, comme ça je commence bien, 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 bien. Bien avec pas de vie devant le boss. Ouais, 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 ouais. Alors, la nana est pas réincarnée, par contre, dans le beat du dragon. Elle est juste dans le beat du dragon, en fait. Et... Putain, depuis je ne sais combien de morts, je le tue sans problème. Vas-y, viens. Ouais, c'est plutôt une... C'est plutôt cool. Je ne sais pas combien il va y avoir d'épisodes. Je crois l'épisode 12 vient de sortir, ou 13. C'est une série Netflix, mais en hebdo. Et vraiment, c'est la série où je me suis dit, putain, quand... Je l'ai un peu binge-watchée, je crois, il y avait 10 épisodes ou 11 épisodes quand j'ai commencé. Et vraiment, le genre de série où je me suis dit... Je me suis dit, putain, quand ça va être la fin de saison, je vais trop... Ça va me foutre le somme de ouf que ça continue pas. Là, pour l'instant, je croise les doigts pour qu'il y ait un max d'épisodes. Est-ce qu'ils vont me lancer des cailloux aussi, là, avant que j'arrive, là ? Vas-y, viens. J'ai préparé un truc à manger, descends par contre. Ouais, là, c'est... On parait combien Netflix annulera une potentielle excellente saison 2 ? Pourquoi ils ont annulé des trucs, là, en anime ? Tu verras pas de suite ? Jojo, c'est fini. Avec ça, arrête la musique. C'est ailleurs ? Ah ouais ! C'est tellement ailleurs que j'avais l'impression que c'était dans le salon, quoi. Ils fassent leur vie à annuler des trucs. Ah bah, s'ils pouvaient arrêter de produire Jojo, je serais content. S'ils pouvaient arrêter, ouais, ça serait bien. Il y a quelqu'un qui a la musique à fond des basses de malade. C'est une folie ? Putain, j'ai reçu une flèche dans le genou. Mais nique ! Nique la vie ! Ah ouais, en plus, l'invoque, tu l'as une fois ou tu vas te faire foutre, quoi. Bon, bah tant pis. De toute façon, là, je vais commencer à mourir en un coup. Pardon, c'est moi, je vais baisser le son. Ah attends, quarantième mort, yes, plaisir. Putain. En fait, c'est pas... C'est... Voilà, et puis on va chercher l'archer pendant que les deux épéistes... Ils viennent ici, allez, venez, venez, venez. Pfff... J'arrive ! C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool ! ... ... ... j'étais trop proche j'étais trop proche j'étais trop proche non non qu'est-ce qui s'est passé oui c'est un peu ce que je me suis dit oui c'est sûr mais il a baissé il a baissé parce que son voisin est venu faire t'abuses un peu là vas-y je fais un dernier try et puis sinon ça sera fin de VOD et je vais aller me chercher à bouffer peut-être pour ça que je suis mauvais c'est un monde d'humanité qui descend je suis comment de niveau humanité est-ce que j'ai j'ai qu'une fine effige d'humanité quel plaisir toujours ce chemin qui me saoule en plus je vais me les faire quand même vas-y montez hop parce que s'il me bloque le chemin à chaque fois ça me casse les pieds ouais faut que j'y arrive il 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 faut qu'il y ait on à on Putain, t'as qu'il y a merde. J'suis débile aussi. Vous entendez là ? Ça va l'abus ? Bon écoutez, on va s'arrêter sur cette VOD, ça fait 1h16. Je vais me prendre une pause, je vais aller me chercher à Grail. Je vous fais des gros bisous salés. N'oubliez pas R7 et cuisine faire importe et je reviendrai dans un meilleur état pour la prochaine VOD. Tchousse ? Non, re-tchousse.